bonjour finances d'entreprise théorie et pratique de l'entreprise tunisienne on va terminer aujourd'hui le chapitre 5 concernant les comptes consolidés merci de faire un like sur la vidéo et de s'abonner à ma chaîne deuxièmement problème lié à la consolidation périmètre de consolidation pour déterminer le périmètre de consolidation c'est à dire les sociétés à consolider il convient d'établir le niveau de contrôle exercé par la société mère sur chacune des sociétés dont elle détient des actions à un niveau de contrôle et niveau de propriété le niveau de contrôle mesure le degré de dépendance directe ou indirecte qui existe contre la société mère et ses filiales coentreprise ou entreprise associée bien que le contrôle soit apprécié de manière plus large dans les ifrs le pourcentage de droit de vote que la société mère contrôle ce que nous appelons ici nouveau de contrôle sera un indice clé pour déterminer si la filiale est contrôlée ou non considérablement influencé pour calculer le niveau de contrôle il faut regarder le pourcentage de droits de vote détenus par l'ensemble des sociétés du groupe dans la filiale à condition que les sociétés du groupe soient contrôlées directement ou indirectement par la société mère le contrôle est présumé lorsque le pourcentage de droit de vote détenu est supérieur ou égal à 50% ou lorsqu'il existe une situation de contrôle de fait à chaque maillon de la chaîne il est important de ne pas confondre le niveau de contrôle avec le niveau de propriété d'une manière générale ces deux concepts sont différents le niveau de propriété utilisé pour calculer les créances de la société mère sur ses filiales qu'entreprise ou entreprise associée et reflète la part de leur capital détruisent directement ou indirectement par la société mère c'est un concept financier contrairement au niveau de contrôle contrôle qui est un concept de pouvoir voilà la différence entre si on veut parler de périmètre de consolidation il faut distinguer entre niveau de pouvoir et nouveau niveau de contrôle financier le niveau de contrôle financier est différent du niveau de pouvoir et le périmètre de contrôle de consolidation se fait sur la base du contrôle du pouvoir de la société mère sur ses filiales donc du contrôle de vote des droits de vote parce que la société mère lorsqu'il participe à une société elle crée elle crée une filiale ou participe à une société pour devenir une filiale il y a une condition que les droits de vote qui se trouvent attachés aux actions achetées doivent être peuvent être différente du droit financier qui est le dividende et les plus-value bien sûr sur le marché financier la plupart des sociétés le droit de vote est égal à au droit au droit sur la société une action est égale une voie ou une mille actions elle donne une voie ça dépend de ce que les assemblées généraux les assemblées générales des sociétés décide mais lorsque la société deviennent deviennent elle fait pas elle fait appel public à l'épargne et elle devient coté en bourse donc la situation va changer la valeur de l'action peut augmenter d'une façon colossale et dans ce cas le droit de vote et le droit de propriété ou le droit financier de l'action ne sera pas le même le niveau de propriété et la somme du produit des participations directes et indirectes en pourcentage détenu par la société mère dans une société donnée le niveau de propriété diffère du niveau de contrôle qui ne considère que les filiales contrôlées considérons l'exemple suivant à détient 80% de b b détient 70% de l'endée des détiennent 10% dans eux a détient aussi 30% dans ses c'est détient 20% dans et on va analyser cette situation tout en gardant à l'esprit la notion de droit de vote et de droit de propriété a contrôle 80% de b b et contrôle 70% 2d donc à contrôle 70% 2d et b sont donc considérés comme contrôlés et donc a et b d b et sont donc considérés comme contrôlés et donc intégrés globalement par a Or, A ne détient pas 70%, mais 56% de D, soit 80 fois 70. Le niveau de détention de A sur D est alors de 56. Seuls 56% du revenu net de D sont attribuables à A. Ici, le droit de propriété fait que A, à travers B, la société B, elle a le droit au bénéfice de D dans la limite de 50%. Mais sur le plan de contrôle, de consolidation, de périmètre de consolidation, elle en a 70. Cet exemple reflète vraiment la situation et il donne une idée claire sur la différence entre les deux concepts. Puisque C ne détient que 20% de E, de l'autre côté, donc, C ne consolidera pas E. D non plus, car il ne détient que 10% de E. Mais puisque A contrôle 30% de C, A comptabilisera C selon la méthode de la mise en équivalence et affichera 30% du revenu net de, dans son contrôle de C, dans son compte de résultat. Le niveau de propriété de A sur E est de 30, x 20, d'un côté, plus 80, x 72, x 10, x 10, ce qui nous donne 11,6%. Pourtant, le pourcentage de contrôle de A sur E est de 10. L'utilisation du niveau d'actionnariat varie d'une méthode de consolidation à l'autre. En intégration globale, le niveau de détention sert uniquement à répartir les réserves et les résultats nets de la filiale entre la société mère et les intérêts minoritaires de la filiale. Avec la méthode de la mise en équivalence, le niveau de propriété est utilisé pour déterminer la part des capitaux propres et des résultats nets de la filiale. Évolution du périmètre de consolidation. Il est important d'analyser le périmètre de consolidation, notamment au regard de ce qui change, de ce qui est exclu. La décision de ne pas consolider une société signifie ni si perte ni si capitaux propres n'apparaîtront au bilan du groupe. Son passif n'apparaîtra pas au bilan du groupe. Certaines techniques peuvent être utilisées pour sortir du périmètre de consolidation. Les filiales sont encore contrôlées par la société mère. Ces techniques ont été développées pour rendre certains comptes consolidés plus attractifs. Ces techniques impliquent fréquemment un véhicule à usage spécial. Le SPV est une entité juridique distincte, créée spécialement pour gérer une entreprise au nom d'une entreprise. Dans de nos cas, d'un point de vue juridique, les SPV appartiennent aux banques et aux investisseurs plutôt qu'à l'entreprise. Cela dit, la société doit consolider la SPV si elle la contrôle. Si elle la contrôle, elle la consolide. Ces règles rendent très difficile l'utilisation de ce type de schéma en normes IFRS ou US GAAP. Les changements de périmètre de consolidation nécessitent l'établissement d'états financiers pro-format. Les déclarations pro-format permettent aux analystes de comparer les performances de l'entreprise sur une base cohérente. Dans ces états pro-format, la société peut soit retruiter les comptes antérieurs pour les rendre comparables au périmètre de consolidation actuel ou supprimer du périmètre de consolidation actuel tout élément qui n'était pas présent dans la période précédente pour conserver sa configuration précédente. Cette dernière option est cependant moins intéressante pour les analystes financiers. Goodwill Il est très rare qu'une entreprise en acquière une autre pour exactement sa valeur comptable. De manière générale, il existe une différence entre le prix d'acquisition, qui peut être payé en numéraire ou en action, et la part du capital propre de la société cible attribuable à la société mère. Dans la plupart des cas, cet écart est positif, car le prix payé est supérieur à la valeur comptable de la cible. Le goût d'huile, c'est quoi ? C'est que parfois lorsqu'une entreprise veut acheter une autre, l'entreprise ou les décideurs ou les propriétaires de l'entreprise qui sera achetée demande un prix supérieur à la valeur nette ou à la valeur vénale, à la valeur marchande des capitaux. Parce que si une entreprise achète une autre, elle achète à la valeur comptable nette, c'est-à-dire les actifs moins les passifs. Et dans la plupart des cas, les propriétaires des sociétés achetées veulent un plus, veulent un surplus que les comptables n'arrivent pas à comptabiliser. Ils vont mettre ça dans quelle rubrique, dans quelle immobilisation, est-ce qu'ils vont surévaluer les immobilisations ? Ça, ce n'est pas permis par les IFRS, donc, et on a inventé cette notion de goût d'huile qui est un actif fictif. C'est une immobilisation incorporelle qui sera incorporée au bilan, juste, il faut la justifier, c'est tout. Que représente cette différence ? En d'autres termes, pourquoi une entreprise devrait-elle accepter de payer plus pour une autre entreprise que sa valeur comptable ? Il y a plusieurs explications possibles. Les actifs inscrits au bilan de la société acquise valent plus que leur coût de position. Cette situation peut résulter du principe de prudence, qui implique qu'il faut prendre en compte les moins-values latentes, mais pas les plus-values latentes. Il est parfaitement considérable que des actifs tels que les brevets, licences et parts de marché que l'entreprise a accumulés au fil des années sans vouloir ni même pouvoir les comptabiliser ne figurent pas au bilan. Cette situation est particulièrement vraie si l'entreprise est très rentable. La fusion entre les deux sociétés peut créer des synergies, soit sous la forme de réduction des coûts et ou d'augmentation des revenus. L'acheteur est susceptible de les répercuter en partie sur le prix proposé au vendeur. L'acheteur peut être prêt à payer un prix élevé pour une cible juste pour empêcher un nouvel acteur de l'acheter, d'entrer sur le marché ou de mettre sous pression le niveau actuel de rentabilité de l'acheteur. Enfin, l'acheteur peut tout simplement avoir surpayé la transaction. Lors de la première consolidation, les actifs identifiables de la nouvelle filiale qu'entreprise ou entreprise associée sont évalués à leur juste valeur et sont inscrits au bilan du groupe pour ses montants. En particulier, les actifs incorporels sont valorisés même s'ils n'étaient pas inscrits au bilan de la société acquise, marques concernées, brevets, logiciels, permis d'émission ou droits d'atterrissage, liste de clients, etc. Ainsi, les capitaux propres de la société nouvellement consolidés seront réévalués. La différence entre le prix payé par la société mère pour ses actions dans la société acquise de la part de la société mère dans les capitaux propres réévalués de la société acquise est appelée écart d'acquisition. Il figure à l'actif du bilan du nouveau groupe en tant qu'immobilisation incorporelle. Cette méthode est connue selon deux méthodes d'achat et d'un lieu à la répartition du prix d'achat PPA pour les amis et la famille. Pour les normes IFRS et USGAP, le goût d'huile évalué chaque année afin de vérifier si sa valeur est au moins égale à sa valeur nette comptable figurant au bilan du groupe. Cette évaluation est appelée test de dépréciation. Si la valeur de marché du goût d'huile est inférieure à sa valeur comptable, le goût d'huile est ramené à sa juste valeur de marché et une perte de valeur correspondante est enregistrée dans le compte de résultat. Cette perte de valeur ne peut pas être reprise à l'avenir. Enfin, les transactions peuvent donner lieu à un écart d'acquisition négatif dans certaines constances. En normes IFRS, le goût d'huile négatif est immédiatement comptabilisé en profit dans le compte de résultat des nouveaux groupes. Comment les analystes financiers doivent-ils traiter le goût d'huile ? D'un point de vue financier, il est judicieux de considérer l'écart d'acquisition comme un actif comme un autre, qui peut subir des baisses de valeur brutales qu'il convient de constater au moyen d'une dépréciation. Nous conseillerons aux lecteurs de traiter les charges de dépréciation comme des éléments non récurrents et de les exclure du calcul des rendements. Tester chaque année si les capitaux remplis de chaque segment de l'entreprise sont supérieurs à sa valeur comptable. Afin de déterminer si l'écart d'acquisition doit être déprécié, revient implicitement à vérifier si l'écart d'acquisition générée en interne se substitue progressivement ou non à l'écart d'acquisition. On le sait, les écarts d'acquisition ont une durée de vie limitée compte tenu de la concurrence réunion dans le monde des affaires qui rôdera tout au tard une rentabilité trop élevée obtenue après une acquisition. Peut-on affirmer que les pertes de valeur des écarts d'acquisition ne reflètent aucune diminution de la richesse de l'entreprise parce qu'il n'y a pas de sortie de trésorerie ? Nous ne le pensons pas. Certes, les pertes de valeur des écarts d'acquisition sont un élément hors trésorerie, mais il serait faux de dire que seules les décisions générant des flux de trésorerie affectent la valeur d'une entreprise. Par exemple, fixer une limite maximale aux droits de vote ou attribuer 10 droits de vote à certaines catégories d'action n'a pas d'impact sur la trésorerie, mais réduit nettement la valeur des capitaux propres. Constaté les dépréciations d'un écart d'acquisition lié à une acquisition passée revient à admettre que le prix payé était trop élevé. Si l'acquisition était payée en actions, cela ne fait aucune différence que les actions de l'acheteur aient été ou non surévaluées en même temps. Si la société avait procédé à une émission d'actions plutôt que de surpayé une acquisition, elle aurait pu capitaliser sur le prix élevé de son action au grand bénéfice des actionnaires existants. Le cash levé grâce à l'émission d'actions aurait été utilisé pour faire des acquisitions à des prix beaucoup plus raisonnables une fois la vague d'efforerie passée. Il est essentiel de se rappeler que les actionnaires d'une société qui paye pour une transaction en actions subissent une dilution de leurs intérêts. Comment les analystes financiers devraient-ils traiter le revenu ajusté ? Certains groupes, notamment dans le secteur pharmaceutique, comme Pfizer ou Sanofi, suite à une acquisition, publient un résultat ajusté pour neutraliser l'impact perte et profit de la réavélisation des actifs et passifs de sa filière nouvellement acquise. Bien entendu, un compte de résultat est établi en norme normale, mais il comporte un tableau audité montrant l'impact du passage aux résultats ajustés sur le résultat opérationnel et le résultat net. En effet, du fait de la réavélisation des stocks de la cible à la valeur du marché, le processus normal de vente des stocks ne génère aucun profit. Dans quelle mesure l'EPL sera-t-il pertinent la première année après la fusion ? Cet enjeu ne devient critique que lorsque le cycle de production est très lent, et donc que la révalorisation des stocks et potentiellement de la recherche et développement capitalisé est significative. Nous pensons que pour ce qu'apprécient les groupes... On continue la prochaine fois, on atteint 20 minutes, et à la prochaine vidéo, merci et au revoir.